Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi, la santé surtout, c'est ce qu'il y a de plus important. Aujourd'hui, petite vidéo et nous allons voir ensemble, nous allons parler de Francis Ngannou, Tyson Fury, et le frère de Kamaru Ousmane. Francis Ngannou et Tyson Fury qui doivent encore faire leur combat de boxe anglaise avec des règles hybrides, donc avec des gants de MMA certainement. On ne sait toujours pas la date, mais voilà, il y a quelques messages sur Twitter et ils entretiennent un peu cet engouement en se répandant par messages interposés. Et ensuite, nous allons voir la seconde actu avec le frère de Kamaru Ousmane, donc Mohamed Ousmane, qui est devenu le champion de la 30ème saison de TUF, donc de Ultimate Fighter. Et Francis Ngannou n'a pas manqué de lui envoyer un petit message. Nous allons checker tout ça ensemble, donc frérot serait, installe-toi bien et confortablement, car nous sommes partis pour les petites news. Les petites actus ! Pfi, cette intro était longue, non ? Let's go ! Ok, première actu, Fury qui nous lâche le petit tweet vidéo complètement what the fuck, une provocation pour tous les boxeurs de la planète, parce que c'est clairement eux qui visait. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Francis Ngannou, bah il n'a pas vraiment trop aimé ce tweet et il lui a répondu. Voici la vidéo et je te fais directement la mini-traduction après. I'm the fucking best ! I'm the fucking best ! I'm the best there ever was ! Best there ever was ! I'm the fucking boss ! I'm the fucking boss ! Heavyweights ! I own those motherfuckers ! Franchement, il chante très bien. En gros, il dit, je suis le meilleur, je suis le boss, le meilleur de tous les temps, tous ces connards sont à moi. Allez, ça reste du trash-talking, du trash-talking bon enfant, il n'y a rien de grave dans ses propos. Nous verrons si Tyson Fury, jeune retraité, reviendra pour le combat, donc le vaker entre Joshua et Uzik. D'ailleurs, c'est bientôt et qui tu vois vaker de cette revanche. N'hésite pas à tout écrire dans l'espace commentaire. Suite au tweet, Francis Nganou lui a répondu et il a mis le plus gros poisson dans la mare pour l'instant. Ah, ça c'est certain, le plus grand vaker, ça reste le temps, car c'est toujours lui qui gagne à la fin. Nous verrons quand leur combat et si leur combat a lieu, la date, etc. Et on checkera tout ça avec attention. Ensuite, pour la seconde actu très 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 rapide, Mohamed Ousmane, donc le frère de Kama Ousmane, avait un combat ce week-end pour la 30ème saison de TUF, donc d'Ultimate Fighter comme je l'ai dit. Il a infligé un violent KO, notamment sur un bon crochet en contre, donc il a vraiment mis KO son adversaire. Ce qui lui a donné un allé simple, un ticket, tout ça, tout frais payé pour l'UFC via la catégorie poids lourds. Donc la catégorie de Francis Nganou, c'est Réga, une taille de TUF à ça. J'en passe c'est de meilleur. D'ailleurs, cette victoire n'est pas passée inaperçue aux yeux de Francis Nganou et il a tweeté pour Mohamed en disant « Un nouveau prétendant est né dans la division des poids lourds et personnellement, je ne veux pas me frotter à ce gars. Félicitations, frère ! » Des mots forts et ça sert, il me semble, de la part d'un des meilleurs amis de Kamaru Ousmane. Nous suivrons également avec attention l'ascension de Mohamed Ousmane et qui sait, ça se trouve, c'est un des futurs top 5, voire le champion de l'UFC. Nous verrons bien. Et bien voilà, frérot, c'est vrai que les petites news actus termines ici. J'espère que tu as apprécié. Comme d'hab que tu as passé un bon moment en notre compagnie, n'hésite pas à réagir dans l'espace commentaire. Que penses-tu de tout ça ? Prends bien soin de toi. Des gens que tu aimes, le sport régulièrement. Moi, je n'ai rien à ajouter. Et on se laisse ici. Je te dis à la prochaine. Ouais, je n'ai pas trop envie de la faire longue aujourd'hui. Allez, bye bye ! Fais très attention à toi. Sous-titres par Jérémy Diaz